Sous-titrage Société Radio-Canada Sa connexion neuronal est corrompue. Je vais enlever la puce et... Non ! Ça pourrait le tuer. Et on perdrait tout ce pour quoi il a risqué sa vie. On était en reconnaissance, parce que des Parias traînaient dans un ancien dépôt de la flotte de l'UNSC sur Camber. Celui que les Covenant ont eu en 42 ? Les Parias l'ont réactivé, échangé en site de démantèlement. Pendant deux jours, on les a observés des océans croiseurs. Puis Dean a vu une de ces fenêtres d'improvisation. Oui, c'est lui tout craché, ce genre de truc. Merci. Connexion stable. Ok, faites voir. Eklund, qu'est-ce que le Spartan Dean s'est mis dans le crâne exactement ? Une Ia Paria. La première que je voyais. Que personne n'a jamais vu. Qui ose mettre en cage le grand Erethus ? Je vous écrabouillerai et mangerai vos cadavres ! C'est vous qui l'avez trouvé ? Elle nous a trouvés. La fenêtre de Dean, c'était une faille dans leur sécurité. On est entrés... Et j'ai frappé ! Espèce de lâche, vous m'implorerez de vous épargner ! On s'effrayait un chemin dans le chantier naval, on a pris un fantôme. Mais Lian suivait. Elle a essayé d'éteindre ses moteurs et de bloquer les commandes de vol. Et donc Dean lui a donné une cible plus intéressante. Ce n'est pas tout. Il m'a fait promettre de vous montrer ça. Quoi qu'il en coûte. Elle protège des archives, de toute l'opération Paria sur Kampner. Ce qu'ils essayaient de découvrir, c'est là-dedans. Et peut-être encore plus que ça. Il est stable. Ou presque. Il faut qu'on sorte cette chose de sa tête. Comment ? Doucement. Et là, on lui fera cracher tout ce qu'elle sait. Dean et moi, on se connaît depuis longtemps. C'est un coriace. Et cette IA Paria va finir par le tuer si on continue à traîner et à suivre les règles. J'ai donné l'ordre d'envoyer les plans des structures Paria sur Kampner à notre simulateur de combat. Maintenant, la porte est ouverte pour Eratus. Rassemblez le maximum de Spartan et lancez la simulation. Je suis sûre que Eratus sera, disons, irrité. Assez, en tout cas, pour laisser Dean et vous pourchasser. Et à ce moment-là, on fermera la porte derrière lui. Voilà. Vos équipiers, vous êtes là, pas. Vous faites pas mordre. Vous avez assuré, Spartan. Iratus a mordu à la pas et il est enfermé là-dedans avec toutes les archives Paria. Félicitations. C'est bon ? Si tu veux que j'aille te chercher une muselière, le Spartan Dean, il est encore à l'hôpital, mais il survivra grâce à vous. En attendant, nous allons tâcher de tirer parti de tout ce joli matériel de Lonnie pour craquer les archives. Et en profiter pour apprendre la politesse à notre invité. La commandante Agrina m'a raconté pour le Spartan Dean. On fait front ensemble depuis la chute de Viard. Sans Dean, je serais déjà morte un bon paquet de fois. Mais parfois, il faut se battre sans aide. Voyons ce dont vous êtes capables, quand la seule personne qui vous protège, c'est vous. Pas mal. Vous vous débrouillez bien. Mais souvenez-vous. Dehors, de l'autre côté de ces remparts, sans ravitaillement et sans renfort, la survie dépend de vos équipiers et de ce que vous trouvez sur le terrain. Mon armure, elle n'a plus rien d'origine. Les circonstances, l'histoire, des choix parfois difficiles. Un jour, je tomberai au combat, et ceux qui restent là désosseront. Mais c'est aussi ça, faire partie d'une meute. Il y a toujours de la place pour un autre loup. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada